Bienvenue au Pavillon Océan, 4 jours de débats et d'ateliers pour interpeller les dirigeants du G7 sur l'urgence d'agir en faveur de l'océan. Au programme ce jeudi, la pollution plastique. Réduire la production et la consommation de plastique est indispensable pour limiter la pollution de l'océan. L'impact de cette pollution est tel qu'on estime qu'en 2050, il y aura plus de matière plastique que de poissons dans l'océan. On peut donc dire littéralement qu'une respiration sur deux provient de l'océan. C'est pourtant un allié bien négligé. Le sommet du G7 ne parlera pas uniquement d'océan et d'environnement, mais ce thème sera central pour nous. Des représentants du Parlement européen, des associations et des fondations environnementales se sont réunis. Tous s'accordent sur la nécessité de sortir d'une société du tout jetable et de couper le robinet de la pollution plastique à la source. De la science participative à la réglementation, les acteurs ont démontré qu'il est essentiel d'activer différents leviers pour lutter contre la pollution plastique. Nous avons tous un rôle à jouer. Il est temps de changer les pratiques et d'aller vers des alternatives réutilisables et plus respectueuses de l'environnement. Retrouvez les échanges de la journée en replay et rendez-vous demain pour le dernier jour du pavillon océan en live streaming sur notre chaîne YouTube à partir de 16h30. Sous-titrage Société Radio-Canada